Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir, préparatif de l'arrivée de sa sainteté, le pape François. En République démocratique du Congo, le Premier ministre de l'État goma, Jean-Michel Samaloukonde, a visité la cathédrale Mamawamani et le centre Bakanja où sera logé le souverain pontife à l'aéroport de Goma. La population exige une bonne évaluation de l'état de siège. Des audits dans les entreprises du portefeuille pour 2020-2021, le Conseil supérieur du portefeuille traque les détourneurs, remboursement des fonds détournés, des sanctions positives et négatives sont envisagées. Adèle Kain, la ministre de l'État au portefeuille, vient de donner le temps. Les inspecteurs de l'IGF sur le chantier de 9e jeu de la francophonie, une mission de contrôle et vérification des réalisations financées par le Trésor public. Le rythme s'accélère sur le terrain à Kinshasa, vous allez le découvrir dans cette édition d'informations. Voilà tout pour les titres, encore une fois. Bienvenue, Madame, Messieurs. Des artistes musiciens congolais interdits de prester en Europe, une mesure qui a longtemps étouffé les talents. La ministre de la Culture a été invitée au Sénat pour s'expliquer. Sandrania Guitabou, Gélor Kimpianga, Denis Koumi. Les membres du gouvernement défilés devant les sénateurs est un devoir de rédivabilité qui nourrit la jeune démocratie congolaise et participe à la transparence de la gouvernance. La ministre de la Culture et des Arts, Kati Katungu, répondait dans cette optique à la question orale avec débat lui adressé par le sénateur Denis Kambay Chimbumbu sur l'embargo décrité contre la production des artistes musiciens congolais dans l'espace Schengen. Après l'intervention de l'auteur de cette question, un débat général a été ouvert par l'honorable président du Sénat, Modeste Baatiloukwebo, pour permettre aux sénateurs de s'adresser à la ministre de la Culture et des Arts sur cette situation qui freine la promotion de la culture et de la musique congolaise depuis plus d'une décennie. Kati Katungu reviendra très prochainement après avoir sollicité et obtenu de la plénière quelques jours pour rencontrer les préoccupations soulevées par plus de 30 sénateurs. La majorité des questions se sont focalisées sur les dispositions et mécanismes mis en place par le gouvernement pour mettre fin à ces pratiques, afin de permettre aux artistes musiciens congolais de reprendre avec leur production dans l'espace Schengen. Il faut noter que la plénière, après la présentation du rapport de la commission PAJ sur la vérification du mandat, a validé le pouvoir du sénateur Buanoko Kalombo, premier suppléant du sénateur Boniface Mouatadi, décédé il y a quelques mois. Jean-Michel Samaloukonde à Goma, évaluation de l'état de siège en Orkivu, soutient aux troupes engagées offrant le premier ministre et à la tête d'une forte délégation de son équipe depuis ce lundi à Goma. L'agenda du premier ministre prévoit aussi des visites pour préparer l'accueil du chef de l'église catholique, envoyé spéciopatie Tondangu Kizonda. Bienvenue au salat. C'est au tour des 13h30, RD Goma, dans le Nord-Kivu, qui avait à son bord le premier ministre. Jean-Michel Samaloukonde a atterri à l'aéroport de Goma, au pied de l'avion, des gouverneurs militaires constantement et quelques autorités de la place pour un accueil. Le chef du gouvernement était à la tête d'une forte délégation des membres de son gouvernement, composé du vice-président ministre, ministre de l'Intérieur, de la Défense Nationale, de la Justice, de la Communication et des Médias, ainsi que de l'Industrie. A l'aéroport, les députés nationaux et provinciaux, l'évêque de Goma, les membres du cabinet du premier ministre et les forces vives étaient présents pour saluer la présence du chef du gouvernement dans cette province sous état de siège. Honneur militaire et de la police nationale congolaise étaient au rendez-vous. Jean-Michel Samaloukonde, qui a comme priorité de priorité la lutte contre l'insécurité, surtout dans l'Est et la République démocratique du Congo, a face à la presse résumé son agenda dans le Nord-Kivu, qui prévoit entre autres l'évaluation de l'état de siège. Notre but ici, c'est d'abord, bien sûr, le premier, une évaluation de l'état de siège en cours. Nous devons aussi parler des questions de développement. Et donc, dans ce volet-là aussi, il y aura quelques visites qui vont s'effectuer. Selon la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, celui d'ailleurs même qui nous envoie ici, c'est d'abord de venir apporter un message de soutien aussi à nos forces armées et ainsi que de la police. qui tous les jours se sacrifient, qui tombent jusqu'au sacrifice ultime sur le terrain, ainsi que bien sûr les victimes civiles que nous avons. C'est une occasion de venir aussi leur rendre hommage pendant que nous sommes là et encourager, bien sûr, le travail qui se fait sur le terrain, à inviter toute la population à continuer à soutenir nos forces armées ainsi que de la police dans cette lutte dans laquelle nous sommes et vraiment à éviter tous ces messages détracteurs qui ont tendance à vouloir décourager tout cet élan pour ramener cette paix ici, dans cette partie du pays. Il faut l'immense au sortir comme aux alentours de l'aéroport de Goma, était mobilisé pour un accueil chaleureux au chef de l'exécutif national. Après l'aéroport de Goma, le cortège de Jean-Michel Samaloukonde Kienge s'est dirigé vers la cathédrale Mamawamani en construction. Après une visite de quelques minutes guidée par l'évêque de Goma, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge, qui tient à la réussite de l'organisation de l'arrivée de sa Saint-Été, et le pape François en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la province du Nord-Kivu, a visité le centre d'accueil Bakanja, où sera logé le souverain pontif pour quelques détails liés à l'organisation de son séjour. Depuis la ville de Goma, Patti, Tondwango, Kizunda, et bienvenue à l'Oussala pour la radio-télévision nationale congolais. Bon séjour à Goma, Patti, Tondwango. Les habitants de Goma, justement, exigent du gouvernement de bien évaluer l'état de siège. Nous voulons rester en pêche-nous, ont-ils déclaré. Ils ont envahi l'aéroport de Goma pour accueillir le chef du gouvernement. Regardez. C'est son des ovations d'un peuple venu accueillir son Premier ministre, venu évaluer l'état de siège décrété depuis mai 2021. Si au tarmac de l'aéroport de Goma, Jean-Michel Samaloukondé, accueilli au pied de l'avion par le gouvernant militaire Constant Dima, sa visite suscite des attentes auprès de la population. Nous sommes et la sécurité des vignes. Dans le cas où la sécurité sera rentable pour nous, nous tous nous sentirons heureux de rester chez nous calmement. Il y a fait longtemps que nous attendions toutes ces autorités pour venir nous donner réconfort. Nous n'avons pas que le gouvernement était à Mani. Venu depuis six heures, ces dames estiment que la notabilité de six coins doit transmettre au chef du gouvernement la vraie préoccupation. Demandons au gouvernement de faire une bonne évaluation. Nos autorités provinciennes aussi sont là. Maintenant, ils sont là pour nous représenter. Ce que nous leur avons dit auparavant, avant que l'excellence soit là, ils vont leur adresser et le chef aura une décision finale. État de siège, mesure prise par le garant de la nation, Félix Gisekedi, pour mettre fin à l'insécurité dans le province du Nord, qui vouit de l'Itouri. Cette visite de valuation du Premier ministre et de sa délégation gouvernementale, symbole d'un espoir à la population gomathracienne. Autre chose, les camps militaires externalisés vers la périphérie de Kinshasa. Le projet Fachi City prévoit la relocalisation des casernes. Le caucus des députés nationaux élus de Kinshasa est allé discuter avec le ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Luando, autour de ce projet. Emmanuel, la commissaire, Moukattoum, reportage. Fachi City, c'est le nom d'un nouveau projet du gouvernement qui verra le jour dans le tout prochain jour. Ce projet vise la relocalisation de camps militaires dans la capitale. Soucieux d'avoir l'information à la source, les élus nationaux de Kinshasa ont sollicité et obtenu une séance de travail avec le ministre d'État en charge de l'Aménagement du territoire sur tous les contours de ce gigantesque projet. Le ministre d'État, Guy Luando Mboyo, a à cette occasion fait un état de lieu de son secteur question de présenter assez haute les réalisations de son ministère qui joue et qui jouera toujours un rôle clé dans la relance des développements à la base. Maître Guilando a sollicité le soutien des élus pour la matérialisation de ce projet qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, celle de doter le pays des infrastructures modernes et d'améliorer les conditions des vies des hommes en uniforme et leurs familles. En 2016, le ministre de l'Aménagement du territoire, Urbanisme et Habitat de l'époque avait contracté avec le groupe Kinkobi pour la rélocalisation du camp Kokolo. Dans cet accord, indique Maître Guy Luando Mboyo, le gouvernement devait disponibiliser pour sa part le terrain et l'entreprise à son tour, apporter un financement conséquent et construire les camps militaires selon les normes internationales. Au terme de cette séance, le député national Daniel Mbaou, parlant au nom du caucus, s'est dit satisfait des informations reçues. Il était important, estime cet élu national, d'épuiser la bonne information à la source pour notamment casser la désinformation qui tente de s'installer autour de ce projet. Les élus du peuple se sont convenus avec le ministre d'État sur la régularité de ce genre de rencontres afin non seulement de bien suivre l'évolution de cet ambitieux projet, mais aussi de l'accompagner. Nouveau rebondissement dans l'affaire Vital Kamere. La Cour de cassation a annulé la condamnation des 13 ans des travaux forcés. Décision rendue il y a quelque temps par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombé. C'est un dossier à suivre. L'OFU, poste frontalier de la RDC et l'Angola au Congo central, fait peau neuve. Des nouvelles infrastructures y sont érigées pour lutter massivement contre la fraude douanière. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi les a inaugurés aujourd'hui. Edith Chalakatala. Au cours de cette grande cérémonie, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a assisté à la remise des clés et à Kawanda Jeanne Blandini, directrice générale de la DGDA, de nouveaux bâtiments construits par Africa Union Financial Service au poste douanier de l'OFU au Congo central, dans le cadre de son partenariat avec le gouvernement congolais qui a financé ses travaux sur fonds propres pour la modernisation de la douane congolaise. Le ministre des Finances a profité de cette occasion pour exhorter le personnel de la DGDA à faire bon usage de ses infrastructures modernes équipées des moyens de lutte efficace contre la fraude douanière, car cela contribuera indiscutablement à la mobilisation optimale des recettes de l'État que prend le chef de l'État Félix-Antoine Tissé qui dit. Voici pour moi l'occasion de remercier la société AUFS pour avoir transformé ce petit poste frontalier, jadis inconnu, jonché au milieu de la brousse, derrière les collines, transformé en un poste de standard international dont la République peut désormais être fière. Je vous exhorte à faire l'analyse poste mise en œuvre de ce projet en vue d'identifier les points forts à répliquer sur d'autres projets du partenariat et les points faibles à corriger, ceci pour que notre partenariat aboutisse réellement et effectivement à une situation win-win. Dans le même ordre d'idée, cette société devait exécuter 56 projets additionnels similaires à travers l'étendue de la République démocratique du Congo. Le chairman de l'AUFS, James Dambo, a lancé un appel à d'autres investisseurs de venir investir en République démocratique du Congo car pour lui, le climat des affaires est plus qu'harmonieux pour faire le business sans difficulté. Puisqu'on parle de recettes, il y a un nouveau protocole d'accord qui venait d'être signé en rapport avec l'instruction relative à la perception de recettes non fiscales encadrées par la DGRAD au poste frontalier de la République démocratique du Congo. Riqui Nzuzilo Yamayaoué, explication. Les préposés de l'administration douanière au poste frontalier ont désormais une boussole devant conduire leurs faits et gestes en ce qui concerne la perception des recettes non fiscales encadrées par la DGRAD. C'est l'instruction signée ce lundi 11 avril 2022 en protocole d'accord par la directrice générale de la DGDA, Jean-Blandine Kawanda-Walwom, en faveur de la DGRAD, représentée par son directeur général, Jean-Parfin Tabala. Cet accord concerne en importation tout comme en exportation les recettes des secteurs particuliers de la santé, du commerce, de l'agriculture, de l'environnement, des télécoms et autres. Cette collaboration devrait aussi s'étendre au domaine contentieux, c'est-à-dire à la répression du non-respect par les opérateurs économiques de leurs obligations fiscales telles qu'instituées par la loi. Les pénalités légales doivent être appliquées pour permettre à l'État de rentrer dans ces droits. L'exécution de ces actions nécessite de réfléchir sur la nouvelle mission du comité paritaire de suivi qui doit être redynamisé et reconstitué. Ainsi, les recettes de la DGRAD ne seront plus considérées comme des recettes connexes à la frontière, mais de même nature que celles douanières et accisiennes, recettes du trésor public, devant donner à l'État les moyens de sa politique. L'implication de la nouvelle directrice générale de la DGDA, Jeanne-Blandine Kawanda, sincèrement saluée pour la signature de cette instruction qui a souffert depuis plusieurs années. Les taux se resserrent autour des détourneurs, des missions d'audit viennent d'être lancées dans les entreprises du portefeuille. Exercice concerné 2020-2021, des fonds détournés doivent être retournés au trésor public. Il y a aussi des sanctions positives et négatives qui sont envisagées. Les détails dans ce reportail signé Angèle Mabiala Landau. Il y tombe. Les audits de gestion des entreprises publiques initiés par la ministre d'État en charge du portefeuille s'inscrivent dans le cadre des prérogatives de son ministère auxquelles incombe notamment la charge d'évaluer, de contrôler et de redresser les entreprises publiques afin de garantir à l'État actionnaire de revenus générés par son portefeuille et contribuer ainsi au financement substantiel du budget de l'État. Tout en tenant compte de cet état de choses, j'ai pensé qu'il était important que mon ministère engage un processus politique classique intégrant les dirigences recommandées par la matière pour dénicher sur des observations objectives opposables aux mandataires desquels auront du droit à travers un mécanisme du contradictoire acheter à fournir leurs moyens de défense. Ainsi, les conclusions définitives permettront non seulement d'arrêter la sanction positive ou négative à laquelle chacun s'y soumènera et en cas de besoin des mandataires américains se verront obligés de restituer les biens et de rembourser les fonds de la société en cas d'infarction établisse des détournements. La période concernée par cet audit de gestion qui sera conduit par le Conseil supérieur du portefeuille comprend les exercices sociaux 2020 et 2021. L'audit de gestion auquel les mandataires publics sont soumis ne constitue nullement une chasse à la sorcière mais plutôt un exercice normal de réédition des comptes, une nécessité et une obligation de rendre compte pour tout mandataire chargé de la chose publique. Retour vers la norme, le nouveau site du Renatelsat dans la commune de Maloukou ici à Kinshasa spolier depuis 2021 vient d'être loti. Les agents et cadres de cette entreprise sont enthousiasmés. Paulette Lomba Didier Seif Le site du réseau national des télécommunications par satellite Renatelsat en sigle situé dans la commune de Maloukou où sont installées les antennes de la station terrienne spoluées par le chef coutumier du village Mbangou Mbamou depuis 2021. Les agents et la délégation syndicale demandent l'intervention des autorités du pays. Nous sommes propriétaires des terrains qui ont été lotis légalement par le ministère des Affaires financières au profit des agents cadres du Renatelsat. Mais il s'avère qu'il y a un groupe d'individus notamment le chef coutumier avec sa bande qui vient nous empêcher de jouir d'un bien que l'État a mis à notre disposition. Ces individus ont procédé notamment par la destruction des bornes. Ils ont déterré certaines bornes et pire encore ils se sont même mis à menacer certains de nos agents des menaces des morts. Même aujourd'hui alors que nous sommes descendus sur terrain ici dans la commune de Maloukou certains agents propriétaires ils sont allés visiter la parcelle ils ont été menacés avec des machettes par des enfants qui se chèvent coutumiers en cadre ceux qui veulent vérifier et non qu'à vérifier au niveau des instances. Il y a eu un arrêté interministériel notamment du ministère de l'urbanisme et du ministère des affaires foncières. Nous ne pouvons pas comprendre des gens qui réclament l'état de droit mais qui déterrent et qui cassent les bornes. Nous pensons quand on est chef coutumier on n'est pas au-dessus des lois de la république. Le chef coutumier n'est rien d'autre qu'un gardien de terre. Le numérique pour la croissance économique le numérique pour la bonne gouvernance et la vision du chef de l'état implémentée dans le plan national du numérique cette vision a été expliquée au cours d'une conférence de presse animée par Dominique Michiga il est conseiller spécial du président de la république Yolande Vauca reportage. Dans son exposé l'orateur conseiller du chef de l'état en charge du numérique Dominique Michiga a informé le participant à cette conférence qu'il y a aujourd'hui dans l'action du gouvernement congolais avec l'arrivée du ministre du numérique à côté des cellules de Pétentic la mise en oeuvre du programme national du numérique PNN en sigle. Il existe à ses jours une architecture institutionnelle de la mise en oeuvre de 69 projets prioritaires du programme national du numérique PNN et de tous les autres projets de transformation numérique de la RDC. L'exécution de 69 projets est supervisée par le comité institutionnel de suivi de la mise en oeuvre du PNN. Dominique Michiga a rappelé à l'assistance qui, dans sa vision, le chef de l'état Félix-Antoine Tisekedi Chilombo veut faire du numérique congolais un levier d'intégration de bonne gouvernance de croissance économique et de progrès social. Et pour y parvenir le PNN doit se faire accompagner par des entreprises spécialisées et s'appuyer sur l'expertise congolaise. Le PNN qui court jusqu'à l'horizon 2025 est une stratégie qui cible le défi majeur de la République démocratique du Congo. A cet effet, il y repose sur quatre piliers à savoir les infrastructures numériques, les contenus, les usages applicatifs, la gouvernance et régulation. Le numérique peut corriger un certain nombre de problèmes que traverse notre pays, notamment en termes de gouvernance. Donc principalement le numérique, c'est la bonne gouvernance, c'est la transparence et la redevabilité. Et ce sont autant de questions critiques qui font défaut à la RDC et c'est la raison pour laquelle nous avons malheureusement de mauvais indicateurs et de mauvaises performances. Pour organiser cette conférence-débat, Dominique Miguicha, conseiller spécial du chef de l'État en charge du numérique a bénéficié de la collaboration du cercle des anciens du collège Saint-Joseph-Elliquia. Le G23 a été remis en service à Inga au Congo central. La SNEL dit se battre pour améliorer la qualité de ses services en termes des fournitures de l'énergie électrique. Yvette Mankontima, Cédric Keninambou. C'est à travers cet écran serveur que l'on constate le fonctionnement du groupe 3 de la centrale hydroélectrique d'Inga 2. Le G23 tourne désormais en plein régime avec sa puissance installée des 90 MW. La remise sur les réseaux de ces groupes est intervenue ce dimanche 10 avril à 16h après les remplacements du transformateur d'excitation. Tout a été fait avant les délais. Les travaux devraient prendre fin le mardi 12 avril grâce à l'ingéniosité des techniciens de la SNEL-SA, les G23 et des retours au réseau deux jours avant plutôt que prévu. Le visier à ce temps le groupe G23 est rentré au réseau et actuellement qui peut produire son nom de Gawad sans problème. Inga 2 a récupéré actuellement son nom de Gawad qui a été perdu sur le réseau et aujourd'hui nous aurons cinq groupes sur une machine qui tourne à Inga 2. la SNEL-SA se bat bec et ongle non seulement pour la réhabilitation et modernisation de son parc de production mais aussi pour la remise en conformité de son réseau des distributions et ce dans le cadre du projet EASY avec comme ultime objectif la fourniture de l'énergie électrique de qualité à la population. La SNEL-SA entend améliorer ses services afin de mieux servir sa clientèle. L'IGF derrière les fonds affectés à la construction des infrastructures pour les neuvièmes jeux de la francophonie une équipe d'inspecteurs est arrivée sur les différents chantiers à Kinshasa question de faire une évaluation au dépendant. La confiance n'exclut pas les contrôles et time is money disent les Anglais. Ces principes ont bien trouvé leur sens en cette période de construction des infrastructures pour le neuvième jeu de la francophonie à l'espace de quelques jours seulement le directeur national du neuvième jeu de la francophonie Isdor Kwanjian accompagné d'une forte équipe de techniciens appuyés par les inspecteurs de l'IGF sont descendus sur tous les sites pour un suivi à la loupe. Il s'agit du stade des martyrs et le stade Tata Raphael deux sites où plusieurs infrastructures sportives sont prévues y compris des villages de jeu sur le terrain les langages et très techniques. Les interrogatoires de curiosité de la part des autorités jaillissent et les entrepreneurs exécutants présentent les explications. Les machines tournent en plein régime mais là où on avance en ralenti sans complaisance les directeurs nationaux osseletons avec fermeté et puis ils exhortent pour les bon élans des travaux. Le constat global est satisfaisant. J'ai essayé de faire le tour par rapport à d'autres sites dans l'ensemble qui sont en train de travailler nous les avons tous là en train de travailler et tout ce que nous leur demandons c'est d'essayer d'augmenter le nombre du villiers de travailler davantage pour qu'ils puissent fournir des infrastructures dans le BD. Quand l'argent de l'Etat est affecté quelque part c'est pour des fins utiles c'est tout ce qui justifie la présence des inspecteurs de l'IGF dans cette mission de contrôle et de suivi technique tous les Congolais sont suspendus derrière le chronogramme pour la tenue effective de ce neuvième jeu de la francophonie est dans les délais c'est-à-dire en août 2023 et avec succès à la seule condition que les infrastructures soient livrées à temps. Ils ont été enterrés hier dimanche à Kinshasa à la nécropole entre terre et ciel les élus provinciaux de la province du Kuilu et d'autres victimes du même accident survenus vous le savez il y a quelques jours sur le pont Maïdombé neuf morts au total retour sur la cérémonie des obsèques dans ce reportage commenté par Emmanuel la commissaire Moukato De la morgue de l'hôpital du cinquantenaire où a eu lieu la levée du corps jusqu'au stade Vélodrome de Kintambo lieu du recueillement la tristesse était perspective sur les figures de l'assistance mais bien avant l'acheminement des illustres disparus à la nécropole entre terre et ciel le moment était consacré aux oraisons finebres parmi celles-ci le président de l'assemblée provinciale du Kuilu Serge Makongo qui a déploré cette perte C'est donc avec une vive émotion et une tournée indestructible que le bureau de l'ensemble provinciale du Kuilu les députés provinciaux et l'ensemble de la population du Kuilu ont appris le chétis matin du 10 du 17 mars 2019 la triste et macabre nouvelle de la mort inopinée de notre concitoyen dans le poids et non connaître des critères progressives et la mort c'est une épargale des destins arrivants et les survenus ou comme on a une nommée sur la route nationale américaine de suite d'un accident de circulation au tragique et intutoyable des destins les dépôts de gerbes de fleurs s'en est suivi de plusieurs personnalités du Grand Bandendou parmi lesquelles le président de l'Assemblée Nationale Christophe Mbosso représentant personnel du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshiseké du fils du terroir et puis quelques membres du gouvernement de la République ainsi que du président du conseil d'administration de la radio-télévision nationale congolaise Zéphiré Mamou Komoukwampoul également fils du terroir et grand notable de la place peu après cela le cortège funèbre s'est dirigé vers la nécropole où se reposent à jamais les deux députés provinciaux et leurs concitoyens des hommages encore pour terminer cette fois-ci rendu au tout premier commandant de navire long cours des lignes maritimes congolaises Joseph Lelomboulou 80 ans est mort retraité son expérience professionnelle a longtemps inspiré les jeunes générations LMC les cérémonies funéraires ont eu lieu à Matadi Chimendondo décédé le dimanche 27 mars 2022 à Kinshasa après avoir vécu 8 décennies sur la terre des humains bien qu'ayant pris sa retraite professionnelle en 2010 aux lignes maritimes congolaises les commandants Joseph Lelomboulou premier commandant de navire de l'Afrique subsaharienne au long cours a bénéficié des hommages très distingués pour ses loyaux services rendus à l'armement national engagé à lui réserver des obsèques codines de son rang intervenus le mercredi 6 avril 2022 la direction générale de lignes maritimes SA a organisé de hautes cérémonies funéraires une forte délégation de la société conduite par le directeur général adjoint Jean-Claude Moukendim Biya Mouenza a effectué un déplacement pour Matadi dans le Congo central l'équipe LMC n'a en aucun moment manqué les hommages réservés à ses dignes fils qui a hiché haut le drapeau de la République démocratique du Congo de la messe dite en sa mémoire le mardi 5 en la résidence familiale jusqu'en la mise en terre au cimetière Nouvelle-Demeure à Boko 1 de Matadi le mercredi 6 avril 2022 en passant par la lèveur du corps à la morgue de Kinkanda et la messe funéraire en la paroisse Sacre-Cœur LMC était là dans les oraisons finaires les conseillers du ministre national de transport et voies de communication a remercié du listre du SPARIS les comptes du secteur maritime pour ses loyaux services rendus à la nation un de part brisque qui a créé un vide à jamais irremplaçable pleure le fils et fille les loups qui remercie les très hauts pour avoir donné un père exceptionnel et modèle adieu papa les lomboulous L'asnel département de distribution de Kinshasa informe son aimable clientèle de la poursuite des travaux d'implantation d'un nouveau FEDER 20 KVA au poste haute tension de Makala de ces fêtes la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce mercredi 13 jeudi 14 et vendredi 15 avril 2022 chaque jour de 8h à 16h dans certains quartiers des communes ci-après Ngaliema Selimbao et Mongafoula toutefois la situation pourra être normalisée aussitôt que les travaux prendront fin pour toute information utile les centres de vente et services ainsi que le call center 177-188 sont à la disposition de la clientèle Snell SA présente ses excuses pour ce désagrément c'est la fin de ce journal madame messieurs merci de l'avoir suivi à travers le monde je rappelle les principales informations le chef du gouvernement est à Goma depuis ce lundi Jean-Michel Samalou Kondé va pour évaluer l'état de siège dans la province du Nord mais aussi se rendre compte de l'évolution des préparatifs de l'arrivée de sa sainteté le pape François en République démocratique du Congo il est à la tête d'une forte délégation de son équipe dont le porte-parole du gouvernement des audits dans les entreprises du portefeuille pour 2020-2021 le conseil supérieur du portefeuille traque les détourneurs des remboursements des fonds sont attendus ainsi que des sanctions positives et négatives le temps a été donné par Adèle Kaïnda les inspecteurs de l'IGF sur le chantier de 9e jeu de la francophonie une mission de contrôle des vérifications et vérifications des réalisations financées par les Congolais le rythme s'accélère sur différents chantiers dans la capitale merci d'avoir été avec nous bon début de semaine l'actualité revient à 23h à la présentation Maloumbela je vous retrouve demain à 20h à 20h